bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déballage et test alors d'un petit clavier je vous l'avais dit j'ai fait énormément de tests de box tv je suis en train de proposer toutes les applications qui vont dessus pour vraiment vous sachiez profiter de cette box parce qu'il y en a plein qui savent pas à quoi sert une box tv android voilà c'est vraiment pour regarder la télé jouer à des jeux aussi je propose donc les box les logiciels qui vont dedans et puis les accessoires également qu'on peut vraiment on peut pas s'en passer voilà donc c'est vraiment quelque chose d'important d'avoir sur votre box ce clavier donc ce clavier sans fil donc de chez il passeport donc il passeport bon c'est une marque un peu bizarre mais c'est un clavier qui est super intéressant un bon rapport qualité prix voilà écoutez si la vidéo vous intéresse bien sûr restez avec moi suivez moi juste après le jingle pour suivre le déballage et le test sur une box tv de ce petit clavier sans fil qui même fois assez intéressant bien si on n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne là qui est la vidéo partagez la sur tous les réseaux sociaux et un pouf bleu si la vidéo vous a plu allez sans attendre le test alors le packaging est classe c'est une petite boîte noire qui plutôt pas mal donc c'est noté mini worthless keyboard donc c'est un mini clavier sans fil le nom dit tout on voit qu'il est assez ergonomique assez intéressant avec des touches plus ou moins on a un clavier avec toutes les lettres quasiment quoi ici donc la télé parce que ça peut servir sur une box tv une télé connectée une console de jeu un ordinateur ça peut mais vraiment servir partout ici gauche droite rien si ce n'est ici la yacht us bon pourquoi pas la marque donc il passeport et ici derrière on a un peu toutes les caractéristiques donc voyez ça peut être utilisé pour une xbox une ps3 un téléphone une télé connectée une tablette et une box tv bien sûr voilà ça nous dit tout un peu de l'utilité de ce clavier sans fil qui même fois m'a l'air assez convaincant voilà donc là voilà il ya plus rien on a donc qui est livré avec un manuel d'utilisation chinois mini keyboard anglais sans doute voilà ça vous dit un peu les caractéristiques on va dire de ce clavier on a voilà les indications concernant donc la composition les touche également donc là c'est la partie anglais je vais faut été comme ça avec vous vous allez pouvoir voir un peu les accessoires qui sont livrés avec notamment le chargeur sans fil parce que ce téléphone enfin ce téléphone ce clavier se charge vous n'avez même pas besoin d'acheter des piles vous avez une petite batterie qui est intégrée qui dure qui dure quand même assez longtemps pour moi voilà tac moving et puis après ici c'est la partie chinoise qui nous intéresse un peu moins car je parle pas chinois malheureusement ici donc on retrouve le câble usb micro usb 2 qui a été livré avec qui tout minus tout petit bon qui servira pas à grand chose parce que vous avez votre chargeur de téléphone et j'en suis convaincu donc là c'est le pad voyez ici une touche deux touches trois touches il vous explique un peu l'utilisation ici donc on a le volume enfin le bouton allumage on off le port de charge micro usb et ici voyez ici c'est un peu rigueux pour pour ici en fait si vous voulez avoir une prise un peu mieux et ne pas que ça glisse il est assez léger c'est pas très lourd et à l'intérieur qu'est ce qu'on retrouve on trouve donc une batterie intégrée qui est donnée par le constructeur pour du 800 millions en paire ce qui est plutôt pas mal pour un petit clavier et un port ici tac voilà un port donc émetteur récepteur émetteur récepteur un récepteur wifi qui est à brancher sur votre support soit box tv android soit tv connecté soit téléphone soit n'importe quoi voilà donc la batterie tac donc le téléphone enfin le téléphone punaise j'ai j'ai des règles donc le clavier s'allume par là voyez vous avez une petite l'aide ici dans notification et faut savoir que ce clavier aussi est rétro clair et je vais vous faire la démonstration maintenant je pourrais pas le faire ce que je vous ferai la démonstration également sur une box tv donc là voilà voyez il s'allume donc vous êtes en plein nuit dans votre fauteuil de séjour dans la nuit glaciale sous votre couette et ben c'est agréable de regarder et puis de voir surtout pour écrire si vous faites un mail ou vous changer ou j'en sais rien moi vous échanger et ben c'est plutôt intéressant d'avoir le clavier qui est allumé sachez que la lumière change également là non voilà vous pouvez le mettre en vert et il peut se mettre également ici voilà en bleu à vous de choisir la couleur qu'il vous faut sachez également il existe en français azerty donc voyez aq alors que si c'était du quartier le cul sera là voilà donc là on est sur un clavier azerty français tac 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 voilà donc les fonctions à fin je vous pas faire voir la démonstration bien sûr afin de le c'est pour les touches bleus et puis et puis le reste voilà donc ce que je vais faire je vais le tester sur ma box et je vous retrouve juste après pour conclure voilà donc je vous retrouve pour ma sur ma box tv donc la h i la h 96 1 plus de chez alpha wise que j'adore énormément ce que je trouve que c'est une très très bonne box j'ai des petits commentaires des fois où cette box ne fonctionne pas mais écoutez c'est pas c'est pas mon cas parce que moi chez moi elle fonctionne très bien oui elle est dans mon séjour et j'en suis pleinement satisfait de cette box voilà donc je vous fais voir le fonctionnement voyez ici tac voilà c'est pas évident parce que vous avez ici les flèches voyez ici gauche droite tac voilà vous pouvez aller dans tous les sens vous avez la souris ici le pas d'ici souris regardez voilà derrière ça bouge pas si mal que ça après voilà donc la fonction allumage voyez ici tac pour allumer le clavier c'est plutôt cool voilà qu'est ce que je pouvais faire voir d'autres écoutez voilà elle fait tout ici voyez après là par exemple voyez ou cliquez une fois dessus voilà vous arrivez directement sur les chaînes ici tac voyez par exemple voilà donc là vous voyez moi ma box ça fonctionne parfaitement il ya des gens qui m'ont qui m'ont écrit derrière pour me dire oui c'est quoi cette box et où elle bug écoutez pas chez moi moi franchement j'en suis pleinement satisfait attention moi j'ai la version 3 gigas de rame 32 gigas de rome donc voilà pour moi ça fonctionne parfaitement voyez le volume plus ici vous les moins voilà donc là c'est home retour arrière ici là c'est home voilà écoutez voilà on va dire que c'est très très sensible avec un doigt voyez très très sensible dès qu'on commence à toucher mais ça fonctionne plutôt parfaitement on va aller voir les applications voilà on va aller clique ça cliquez sur netflix donc là il va vous demander profiter d'un mois gratuit parce que moi j'ai pas d'abonnement netflix un honnêtement je n'ai pas ou là comme ça vous voyez toutes les applications que j'ai installé vous allez pouvoir donc naviguer ici d'une façon optimale vraiment au niveau de cette box vous allez pouvoir aller sur youtube pour profiter vraiment des vidéos youtube voilà donc ça c'est mes enfants qui adorent donc tout ce qui est zombies vs zombies plantes vs zombies voyez ils n'arrêtent pas de regarder ces vidéos là donc voyez tac et c'est super pratique d'avoir youtube sur son écran ignorer des fois ça répond pas voilà ignorer ici donc voilà voyez et là vous appuyez ici on vous revenez sur l'écran ben écoutez voilà donc j'ai rien d'autre à vous dire à part c'est un clavier intéressant je vais vous retrouver pour la dernière partie qui sera la partie conclusion pour conclure sur ce clavier de chez e-passport alors la conclusion pour ce e-passport donc ce clavier sans fil bien sûr de chez e-passport écoutez c'est une très très bonne affaire franchement il n'y a rien à dire sur ce clavier sans fil parce que il fonctionne parfaitement bien et c'est vraiment l'accessoire qu'il vous faut à 10 euros donc des fois il est à moins des fois il est à plus 10 euros par mois qui dit mieux je pense pas que vous en trouverez voilà moi je vois je le conseille parce que il faut que je donne une note c'est rien au niveau d'un clavier qui fonctionne parfaitement bien et qui en plus qui a la lumière intégrée écoutez voilà j'ai fini avec ce clavier n'hésitez pas bien sûr à l'acquis cette vidéo partagez la sur tous les réseaux sociaux facebook twitter google plus instagram avec les copains pouces bleus si la vidéo vous a plu puis moi je vous retrouve très vite maintenant pour d'autres tests high tech sur ma chaîne allez bisous à tous à bientôt 1